Il est tout juste 8h pour Luciana, 16 ans, qui vient d'avoir son permis de chasse. C'est la première véritable ouverture. Et ce matin, avec son père, son frère et leurs trois chiens d'arrêt, elle part traquer le petit gibier à plumes, faisant perderie au caille. C'est super beau de voir quand son propre chien se met à l'arrêt, dégoûte le gibier. C'est le plus beau. Après, le tuer, c'est pas moi, personnellement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Allez mon loup, allez ! Au niveau national, à peine 2% des chasseurs sont des femmes. Et Luciana a bien conscience de la mauvaise image de sa passion dans l'opinion. Il y en a beaucoup qui considèrent la chasse comme un moment où on tue des animaux, alors que pas forcément. Parce que comme moi, qui suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de publications. Les chasseurs, c'est des tueurs, alors que pas du tout, en fait. On est là pour réguler les populations. Donc si les chasseurs n'étaient pas là, les animaux, ils feraient des sacrés dégâts. La passion de Luciana pour la chasse, c'est Gilles qui lui a transmise. Un président d'association de chasse, soucieux d'environnement et inquiet de la disparition de la faune sauvage. Un chasseur est là pour gérer la bio-obliversité. Et puis il est là justement pour repeupler, entre guillemets, tout ce qui a disparu. Si on détruit tout, si on brûle les talus, forcément, on n'aide pas le gibier à pouvoir se reproduire. Là où Ayronil est, les brindilles, elles bougent. Ce matin, malgré une alerte dans un champ de blé noir, nos trois chasseurs n'ont pas tiré un seul coup de fusil. Peu importe pour Luciana, qui a passé un bon moment. La jeune fille entend faire de sa passion pour les animaux son métier et devenir maître chien dans la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada